Ok c'est parti ! Mais qui est donc cet inconnu qui a donné rendez-vous aux jumeaux ? Ah oui ! Alors en gros, Armin et Alexis sont adoptés et recherchent leurs parents biologiques. Sauf qu'ils ont appris que leurs parents sont décédés. Et là ils ont eu un inconnu au téléphone qui leur a donné rendez-vous dans un bar. Et on a vu Ken qui connaît apparemment le contact de ses parents biologiques. Qui est donc cet inconnu qui a donné rendez-vous aux jumeaux ? Il semblerait que tu n'aies pas fini d'entendre parler de lui en ce qui te concerne. Le lycée te réserve quelques surprises, prépare-toi à affronter des journées caniculaires. Sans parler des soirées qui vont avec ! C'est-à-dire... Bon du coup ils sont un peu en stress parce qu'ils vont voir le contact des parents biologiques. Mais qui est cet homme inconnu avec qui nous avons rendez-vous ? Comment se fait-il qu'ils connaissent Quentin ? Vous croyez que c'est cet homme avec Quentin là-bas ? Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Hé ! Qu'est-ce que vous faites là ? Nous avons rendez-vous avec quelqu'un. Ah oui ? Avec qui ? Ben on ne sait pas vraiment. Ça concerne Alex et Armin. Alexis ? Armin ? Euh... Lui là il a les yeux de... Alexis. Il est BG hein ? Il a quel âge ? Je vous présente Evan, mon meilleur ami de l'école militaire. Evan, voici Alex, Armin et Sucrète, des amis du lycée. Ravi de vous rencontrer. Oui bah moi aussi, je suis contente de te rencontrer. Oh, you touch my tralala. C'est vous le numéro inconnu ? Oui c'est moi. Le pauvre Quentin a enfin compris que quelque chose clochait et a froncé les sourcils. Mais c'est quoi cette histoire de rendez-vous ? Mon numéro figurait dans le dossier d'état civil des jumeaux et ils cherchaient à en savoir plus sur leurs origines. Mais pourquoi ton numéro ? Oui, pourquoi votre numéro ? Non mais là, il faut parler. Alexis, Armin, je suis Evan. Ok, moi c'est Sucrète. Votre frère aîné. Votre frère aîné, je l'avais pas du tout deviné en captant qu'il avait les mêmes yeux que Alexis. Wow, si on avait voulu inventer une histoire de famille, on aurait pas réussi à faire aussi bien. Grave, j'imagine bien. Et je suis ravie de te rencontrer Evan, moi c'est Alex. Et voici Armin, mon jumeau, le moins mignon des deux. Mais bon, je pense que tu as remarqué. Evan s'est approché et a pris Alex et Armin dans ses bras à tour de rôle. Il s'est aussi approché de moi et m'a serré contre lui. Quelle force là ! C'est étonnant qu'il était à l'école militaire ! Armin a l'air un peu sur ses gardes, comme s'il contenait ses émotions. Non mais Sucrète, elle est en trance, je vous jure. Non mais pourquoi t'es pas revenu plus tôt ? Tu t'en foutais d'avoir des frères ? Il me tarde de connaître mes deux frères et de renouer avec mon ami Quentin. Alex, il commence à être un peu tard et je te rappelle que je suis sérieusement punie depuis l'autre jour. T'inquiète pas Armin, je suis sûre que les parents comprendront. Quant à moi, je me suis soudainement levée, réalisant ce qui allait suivre ne me concernait absolument plus. Bonjour les enfants, ici Madame Shermanski. Veuillez prêter attention à l'annonce qui va suivre s'il vous plaît. Une annonce de la directrice ? Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Dans le cadre d'une journée spéciale de prévention, votre professeur Madame Delaney recevra aujourd'hui à tour de rôle toutes les classes du lycée pour un cours d'éducation sexuelle en salle de science. Un cours de quoi ? Oh c'est une catastrophe. Ah Alex, t'es là, t'as entendu ça ? Ah oui, non mais quelle idée ? Je veux pas y aller. T'as pas envie d'apprendre à rendre Lisandre fou de désir ? C'est pas ça que tu apprends à un cours d'éducation sexuelle ? Je vais me jeter du pont. Madame Shermanski m'a demandé d'organiser un atelier d'éducation sexuelle et de sensibilisation à la contraception et la prévention des maladies sexuellement transmissibles. Quelqu'un peut me donner des exemples de maladies sexuellement transmissibles, aussi appelées MST, alors maintenant c'est IST, infection sexuellement transmissible. Euh, le VIH ? Oui, très bien, quoi d'autre ? L'herpès génital ? Non mais elle, elle c'est pour me tuer. Mélodie c'est pour me tuer. Ce personnage, je veux en finir. L'herpès génital. Elle le dit vraiment comme ça, avec le petit sourire à l'oeuf. À part le VIH, pour lequel il n'existe pas encore de véritable traitement, la plupart des autres MST sont assez bien soignés dans notre pays. Malgré tout, l'idéal est évidemment de ne pas s'exposer aux risques de transmission. Vous voulez dire qu'il vaut mieux ne pas avoir de rapport sexuel, madame ? Oui, enfin, non. Il existe un moyen de prévention des MST autre que l'abstinence. Qui le connaît ? Le préservatif, madame. Bon, il fallait bien que quelqu'un le dise. Oh, Dieu. Tout à fait, le préservatif est le seul contraceptif efficace pour prévenir les maladies sexuellement transmissibles. Mais c'est aussi un moyen de contraception. Qui peut me donner d'autres exemples de contraceptifs ? C'est-à-dire des moyens pour empêcher la grossesse. La pilule ? Oui, quoi d'autre ? Les jeux vidéo ? Evidemment. Ça se voit que tu connais mal ton sujet ? Oh non ! C'est trop ! Je ne veux pas savoir ! Nous allons passer à la démonstration. Elle a le Vietnam, là, devant ses yeux, madame Delaney. Le fou rire général est reparté de plus belle lorsque madame Delaney a sorti d'un carton une banane et un emballage en plastique. Madame Delaney a levé sa main gauche, soit celle qui tenait la banane. Bon, ceci est un préservatif. Vous en êtes sûre ? Ça ressemble davantage à une banane. Non, mais ici ? Disant ! Arrêtez d'interrompre la prof ! Laissez-la faire le truc, là ! Passons ! Se rendant compte de son erreur, madame Delaney a vite abaissé sa main gauche pour lever sa main droite. En vrai, la pauvre ! Les élèves, ils vont rigoler d'elle et tout. Ça doit être horrible pour elle. Ceci est un préservatif masculin. Comme c'est le seul contraceptif externe qui existe, c'est avec celui-ci que nous allons faire la démonstration. Attention ! Il ne faut surtout pas enverrir l'emballage avec les ciseaux ou avec les dents au risque de percer le préservatif. Ce qui le rendrait inutile à la fois contre l'herpès et contre les bébés. Tout à fait ! Je vais donc vous montrer comment enfiler un préservatif. Tout en parlant, madame Delaney a effectué le geste en question, puis agité la banane ainsi encapuchonnée sous nos yeux ébahis avec la banane en mode « Regardez ! Regardez ! » Je crois que ça vient de me couper toute envie de sexe pour les dix prochaines années ! Bon ! Puisque c'est clair pour tout le monde, je vais avoir besoin d'un ou une volontaire pour venir répéter la démonstration devant la classe. Pas moi, pas moi, par pitié ! Mon regard a croisé celui de Delaney ! Non ! Non, mais ce n'est pas croyable d'être aussi bête à vos âges. Je vais la faire, moi, votre démonstration. Une vraie amie. Elle est déterminée avec sa banane, là ! Pendant le cours d'histoire, je me suis assise toute seule dans un coin. Ça fait du bien, un peu de calme. Ah non, mais là, il faut au moins trois jours de méditation pour s'en remettre. N'empêche que tout cela me fait m'interroger sur mes envies. Est-ce que j'ai envie de faire l'amour avec Lisandre ? Celle-là, je ne m'attendais pas à ce que Sucrète se questionne sur cette question, mais d'accord. Je dois avouer que je suis aussi effrayée qu'excitée par cette idée. Sucrète, vous êtes avec nous ? Ah, pas du tout. J'ai croisé Alex qui est allé vers le CDI. Hé Alex, t'es encore là ? Oui, il faut que j'aille regarder un truc sur internet. Tu cherches quoi ? Des infos sur un club où on va ce week-end avec Evan. Je voudrais voir quel genre d'endroit c'est. Ah, vous faites une virée entre frères ? Oui, et Quentin vient aussi. Vous allez faire quoi ? Bah, tu sais, boire des verres, danser. Ah, d'accord, tu me raconteras. Carrément, ça me fait plaisir de revoir Evan. Qui sait, peut-être qu'ensuite on pourra se faire plus souvent des virées entre amis avec lui, quoi pas ? Salut, comment tu vas ? Bonjour. Salut Evan, désolée, je t'avais pas entendu arriver. Tu avais l'air plongée dans tes pensées, je te dérange ? Non, pas du tout, ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Je viens de croiser Alexis, il devait passer au CDI. Je pense qu'il ne va pas tarder à sortir. D'accord, je vais les attendre ici, alors je suis passée leur filer des vieilles affaires à moi. Alexis m'a dit qu'il adorait le vintage. Armin avait l'air intéressée par mes t-shirts de super-héros. Et pour moi, t'as ramené quoi ? T'aimes bien les t-shirts de super-héros ? Je sais pas, mais les affaires de garçons sont toujours très confortables. Bien sûr. C'est sûrement parce qu'ils portent souvent des habits plus larges dans lesquels on peut s'enrouler. C'est vrai, c'est toujours mignon, une fille dans des vêtements de garçons. Mais comment ? Oh, excusez-moi, je crois qu'on est en train de flirter. Ça me fait plaisir de partager des choses avec mes frères. Oh my god, I'm so small. C'est à ce moment-là que j'ai senti une main se poser sur ma taille. Est-ce que tout va bien ? Oh, ça va. Mais quel gros jaloux. Et il a posé la main sur ma taille. Vas-y, c'est fini. Maintenant, il sait qu'on est en couple. Evan, je te présente Lysandre, mon petit ami. Lysandre, voici Evan, le grand frère d'Alex et Armin. Ravi de faire ta connaissance. De même, bon, je vois Alex et Armin arriver à une prochaine fois les amoureux. En arrivant à la maison, j'ai trouvé mon père en train de préparer le dîner. Coucou, tu es rentré tôt aujourd'hui ? Oui, j'avais envie de passer un peu de temps avec mes deux super nanas. Trop mignon, mon père a l'air de bonne humeur. Ça sent bon, qu'est-ce que tu prépares ? Oh, c'est rien d'extraordinaire, un petit curry vert. Oh, rien d'extraordinaire, des Saint-Jacques poêlés. Oh, rien d'extraordinaire. Il me tarde de retrouver Lysandre pour notre rendez-vous. C'est vrai que nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour nous dernièrement. Je me suis endormie en pensant à tout ça. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai rêvé que je faisais l'amour avec un garçon. Oh ! Quoi ? Malheureusement ! Ah ! C'était pas mon copain, c'était Evan ! Oh, Dieu ! J'ai foncé dans la salle de bain afin de passer mon visage sous l'eau. Je me suis regardée dans la glace et je me suis adressée à moi-même. Le curry vert, c'est terminé ! C'est parti pour retrouver Rosa. Alors, Rosa ! Ah ! Tu es là ! Je commençais à me demander si t'allais arriver. Chez Clara, Rosalia s'était attardée sur une paire de boucles d'oreilles Fantasy. Elles te vont bien. C'est gentil, d'habitude je n'aime pas trop les bijoux Fantasy, mais là, je sais pas, elles sont sympas. Rosalia a reposé les bijoux à leur place. Bah alors ? Bah, faut les voler, on est à Claire's. C'est trop bon, les glaces au citron. Avec cette chaleur, je veux bien te croire. Quentin et Evan, mais qu'est-ce qu'ils font ici ? Evan s'est approchée de moi et a désigné Rosalia des yeux. Mignonne ta copine. Oh non, c'est un bouffe en fait. Je suis dégoûtée. J'ai un prénom, tu sais. Et du caractère aussi, apparemment. Je n'aime pas la façon dont Evan s'adresse à Rosa. Et visiblement, elle n'apprécie pas beaucoup non plus. Evan, c'est Rosalia, ma meilleure amie. Je peux être ton amie aussi, Rosalia. Euh, non mais là, c'est trop là. Il était trop beau pour être vrai ? Non mais... Oh, je suis dégoûtée. Evan a passé son bras autour des épaules de Rosa ? Mais quoi ? Mais qui es-tu pour me toucher sans mon autorisation ? J'ai décidé d'intervenir avant que la situation ne dégénère. Evan, même si Rosa était intéressée par toi, si elle n'avait pas déjà un copain, ça serait vraiment pas la bonne façon de l'approcher. Je ne suis pas un objet, le bellâtre. Oh, ça va, il n'a rien fait de mal. Evan te faisait juste un compliment. Quentin est cancelled. Je n'ai pas eu plus de nouvelles de la virée de Quentin, Evan, Armin et Alex au Moondance. Lundi matin, il était à nouveau temps de retourner au lycée au Moondance. Je me demande ce que cette nouvelle semaine nous réserve. Alors que je venais d'arriver au lycée, Alex et Armin m'ont presque sauté dessus. Qu'est-ce qui se passe ? On voulait te parler d'un truc. Ah, ils vont me parler du comportement odieux de leur frère pendant le centre commercial ? C'est à propos de notre virée de samedi. C'était une catastrophe ! Ça résume bien la situation. Ah ouais, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est mal passé ? Disons qu'on a découvert des côtés de Quentin et Evan qu'on ne connaissait pas. Je veux tout savoir. Bon, en gros, ils se sont comportés comme deux abrutis. Oh non. Apparemment, Evan aime bien provoquer gratuitement les mecs pour jouer au gros dur, j'imagine. Et Quentin se marrait juste derrière et intervenait pour les polis si besoin. Alors ça, c'est un truc que je n'en avais jamais entendu parler avant. Apparemment, il y a des mecs en boîte qui vont en boîte juste pour se taper dessus. Ils y vont pour dépenser leur testostérone, je crois. Enfin, je ne sais pas. Inscrivez-vous à la boxe. La soirée a vraiment failli mal tourner. Evan et Quentin ne s'étaient pas fait que des amis dans le club. Normal. Quentin et Evan se prennent pour des membres du Fight Club. Mais c'est des baisers, ils sont zinzins en fait. C'est sûrement Evan qui a une mauvaise influence. C'est vraiment décevant de leur part. Je ne pensais pas qu'Evan était du genre à vouloir affirmer sa virilité à tout prix. Sûrement des restes de l'école militaire. C'est bien, ils sont lucides sur la situation, c'est trop bien. Nous, on n'ose pas trop en parler à Evan. On n'a pas envie que ça jette un froid entre nous alors qu'on vient à peine de se retrouver. Ouais, je comprends. Mais Quentin a toujours été sensible à ce que tu penses de lui. Peut-être que tu peux essayer d'aller lui parler pour lui faire ouvrir les yeux. J'ai fait plusieurs fois le tour du lycée. Quentin reste introuvable. Je vais devoir remettre cette discussion à plus tard si je ne veux pas arriver en retard en cours. En arrivant en cours, je me suis assise à côté d'Alex. Alors, t'as pu parler à Quentin ? Je ne l'ai pas trouvé. J'ai regardé autour de nous, mais Quentin n'était pas dans la classe. Putain, mais il n'est pas venu en fait. Bah rien, je m'inquiète pour Quentin. Bah ouais, moi aussi. Peut-être qu'il prend cette histoire de frère d'armes un peu trop au sérieux. Ça aurait pu être sexy si ce n'était pas aussi dérangeant. En fait, Alexis en pince de ouf pour Ken. Enfin, depuis le début, on se le dit. Mais là... En tout cas, ce n'est pas en jouant des muscles que Quentin gagnera mon cœur. Ah ! Mais moi, j'aimerais trop qu'ils sortent ensemble tous les deux. En arrivant en cours, j'ai remarqué que Quentin était de retour assis au fond de la classe, à côté de Kim. Lorsque le prof a fait l'appel, il a demandé à Quentin pourquoi il n'était pas là ce matin. J'ai eu une panne de réveil. Ça arrive même au meilleur. S'il se met à provoquer les professeurs maintenant. Il est vraiment temps qu'on ait cette petite conversation. Quentin, attends ! Je voulais te parler de quelque chose. Vas-y, j'écoute. On m'a raconté pour la soirée au Moondance ? Qui ça ? On ? Oups. Qu'est-ce qui te prend de provoquer des inconnus ? Tu cherches à déclencher des bagarres ? Oh, ça va ! C'est juste pour rire ! Bon, visiblement, Quentin n'est pas vraiment disposé à entendre ce que j'ai à lui dire. C'est peine perdue, il vaut mieux que j'en reparle avec Alex et Armin. Pour l'instant, il n'est pas ouvert aux reproches. Un tel changement de comportement ne peut vouloir dire qu'une chose. Cette fois, c'est certain. Evan a vraiment une mauvaise influence sur lui. Le reste de la semaine est passé à toute vitesse. Malheureusement, l'attitude de Quentin ne s'est pas améliorée. Bien au contraire. Un jour, il a même failli provoquer une bagarre devant le lycée. Quentin, je ne suis pas ta poupée, tu m'entends ? Je te prierai d'arrêter de manquer de respect à sucrète, Quentin, c'est compris ? Merci, Molière, de me défendre. Ou sinon quoi ? Ah non mais, Lisandre, mets-lui un coup de boule. T'es pas un grand bagarreur, Lisandre, ça se saurait sinon. Il provoque mon ken ! Moi, j'ai une batte, hein, si jamais. Ça suffit, c'est ridicule, vous n'allez pas vous battre. Quentin, tu es insupportable. Non mais il est horrible. Un autre jour, Quentin est arrivé très en retard à un cours de science. Quentin, vous avez intérêt à avoir une très bonne excuse pour justifier votre retard parce que vous avez été beaucoup absents ces derniers jours et sans justification, ce n'est pas acceptable. J'ai pas de mot d'excuse de mon père si c'est la question. Si vous continuez à être insolent, c'est deux heures de colle que vous allez avoir. Génial, je vais pouvoir réviser comment enfiler un préservatif sur une banane comme ça. Ça suffit, Quentin, ce sera deux heures de colle et vous finirez l'heure de cours chez la directrice ! Il est irrespectueux. Quentin est allé toujours plus loin dans ses provocations. Et malgré nos multiples tentatives pour le raisonner, il restait obstinément incontrôlable. Finalement, Alex et moi avons décidé d'établir un plan d'attaque. Alex et Amine sont déjà arrivés. Lisandre a l'air déterminée. Je ne pense pas qu'il va pouvoir tolérer que Quentin me parle à nouveau comme il l'a fait l'autre jour et moi non plus d'ailleurs. Vous voulez savoir la meilleure ? Evan nous a convié à une deuxième sortie au Moondance demain soir. Ah moi, je veux trop y aller ! On mourait d'envie d'y retourner, comme tu le sais ! D'ailleurs, on a décidé de décliner l'invitation. Dommage, je pensais que ça allait être excitant et qu'on allait y aller tous ensemble. Plutôt mourir que retourner dans ce repère du diable. Mais s'il faut que vous y alliez, il faut que nous y allions tous ! Voilà, sucrète ! Oui ! Il faut qu'on y aille ! Si on y va tous ensemble, on pourra faire en sorte de surveiller Quentin pour qu'il ne s'adire pas des ennuis et peut-être qu'il réalisera à quel point il est en décalage par rapport à nous et se remettra en question. Bon, je doute de ça. Par contre, moi j'avoue, je suis chaude à aller en boîte. Donc ça me va. Nous avons fini par arriver sur le parking du Moondance qui se situe visiblement à Sarguemines. Je vais tenter de passer avant vous pour qu'on paresse moins nombreux. Rejoignez-moi à l'intérieur. Non mais attends, il faut qu'on rentre ensemble, Lisandre. Je dois rentrer à ton bras en fait. Je l'ai observé avec angoisse se présenter devant le videur qui l'a laissé entrer presque immédiatement. Bon, c'est à nous maintenant. C'est le moment de sortir ton plus beau sourire, sucrète. Si possible, un sourire qui dit « Je suis majeure, je vais en boîte tous les week-ends ». Le videur nous a détaillé de haut en bas d'un air suspicieux. « Attendez ici, il a disparu à l'intérieur quelques instants. » « C'est mort, on rentrera jamais. » « Ouais, il n'a pas eu l'air de vouloir mordre à l'hameçon. » « Bon, vous m'avez l'air un peu jeune, mais il n'y a pas beaucoup de filles ce soir. » « En tout cas, pas des filles aussi mignonnes, alors allez-y. » Bien sûr. C'est très criant de réalité, cette scène en fait. Les gens ont été bien habillés et affichaient des coiffures des filles en toute gravité. « On dirait un bar de vampires comme dans la série Bloodthrof, vous ne trouvez pas ? » « Personne connaît ta série chelou, Armin. » « Bien sûr que si, c'est super connu ! » « Nous nous sommes avancés en cherchant les autres des yeux. » « Je crois apercevoir Lisandre au fond du bar, mais lui, il s'en bat les couilles que je rentre ou pas, il est passé en scrète comme ça, c'est un malade. » « Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper par le bras. » « Je me suis retournée. » « Un garçon un peu plus vieux me faisait face. » « Il avait la peau très blanche et les cheveux argentés. » « Je te paye un verre, ma belle. » « Oh non, ça commence. » « Laisse tomber, mec, elle est accompagnée. » « Je les ai regardées s'éloigner comme hypnotiser. » « La voix d'Alexis m'a finalement ramenée sur terre. » « Bon, allons, allons-y, on a assez traîné. » « Où sont Quentin et Evan ? » « Là-bas, on est en train de s'attirer des ennuis. » Les deux étaient en train de parler à un groupe de garçons qui n'avaient pas l'air d'apprécier particulièrement leur compagnie. Nous nous sommes approchés pour entendre ce qu'ils se disaient. « Bah alors, les mecs, ça boit du jus de framboise ? » « Vous vous êtes cru à un goûter d'anniversaire ? » « Non mais vous avez quatre ans et demi, en fait. » « Tu ferais mieux de te casser, c'est pas un club pour les enfants. » « C'est moi que tu traites d'enfants ! » Lysande s'est interposée et a tiré Quentin en arrière. « Du calme, Quentin. » « Tu veux ressortir d'ici sur une civière ? » « C'est ça, gamin, écoute ton petit copain et fout le camp d'ici. » Cette fois, Alex a dû s'y mettre aussi pour retenir Quentin qui s'est lancé à nouveau sur le bonhomme. Nous avons réussi à l'éloigner du groupe de loups-bars qui lançait des regards moqueurs. « Mais qu'est-ce que vous foutez là ? » « On a décidé de venir. » « Vous étiez obligés de venir tous ensemble ? » « Evan s'est mis à se moquer de Quentin à son tour. » « Décidément, Quentin, tu peux rien faire sans que tes amis se prennent pour tes parents. » Furieux, Quentin s'est dirigé vers la sortie. Je me suis tournée vers Evan, très remontée. « T'as vu où ça nous mène, tes conneries ? » « À cause de toi, Quentin se prend pour un dur et s'attire des ennuis. » « C'est ça qu'on vous apprend à l'école militaire ? » « Faudrait vraiment que tu revoies ta conception de l'amitié parce que pour le moment, c'est pas très glorieux. » Evan est resté sans voix. Il ne devait pas s'attendre à un tel flot de reproches. » « Ah ok, 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 bon. » « C'est juste moi de dos qui l'engueule quoi. » « C'est de la merde. » « Pendant ce temps, les loups-barres de tout à l'heure étaient revenus à la charge. » « Ils se poussaient du coup dans ce moquant d'Evan pendant que je lui disais ces quatre vérités. » « Ils avaient l'air décidés à en découdre. » « On s'en charge, t'inquiète pas. Tu ferais mieux d'aller voir Quentin. » « Attention les loups-barres ! » « Quentin, attends ! » « Laisse-moi tranquille. » « Je me suis avancée vers lui, agacée. » « Pourquoi tu te comportes comme ça ? » « Pourquoi tu dramatises toujours tout ? » « Il faut tout le temps que tu te mêles de ce qui te regarde pas. » « Mais ça me regarde, tu es mon amie. » « Alors pourquoi tu juges tout ce que je fais ? » « Quentin, tu es incontrôlable. » « Tu te mets en danger. » « C'est mon problème. » « C'est Evan qui t'a retourné le cerveau. » « Il faut que tu te rendes compte qu'il a une très mauvaise influence sur toi. » « Je ne peux pas te laisser dire ça. » « Quand je suis arrivée à l'école militaire, j'étais un gamin dont tout le monde se moquait. » « Ils m'ont... » « Non. » « Laisse tomber. » « C'est Evan qui m'a aidée à m'affirmer, à ne plus me laisser faire. » « Je voudrais que je redevienne la victime que j'étais. » « Tu n'es plus le Quentin que j'ai connu. » « Eh bien, si tu ne m'apprécies pas comme ça, c'est peut-être que nous ne pouvons plus être amis. » « Quentin ! Attends ! » « Mais c'était comme parler à un mur. » « Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. » « Bon, j'aurais dû choisir la tenue pour Quentin, du coup. » « Seule devant ce bar, dans lequel je ne voulais jamais plus retourner, j'ai soudain eu, très froid, terminé l'épisode. » « Alors que tout l'épisode était sur le champ lexical, dans la chaleur. » « Et là, en fait, c'est froid, vous voyez. » « Oh là là, oh là là ! » « Check ! » « Je me suis bavée dessus ! »